bonjour et bonsoir mes chers compatriotes selon vos points géographiques c'est votre frère ami soulemane condé ce vendredi 29 juillet 2022 il est exactement 18 heures passé les 30 minutes heure de boston d'abord je commencerai par présenter mes condoléances aux familles épleurées des manifestations d'hier jeudi 28 juillet 2022 un monsieur qui était à son travail dans une cour selon les informations a reçu une balle perdue il est décédé et aujourd'hui vendredi 29 juillet 2022 quatre morts par balle et des dizaines de blessés par balle et hier aussi des dizaines de blessés par balle toutes mes condoléances aux familles épleurées qu'Allah accepte ces personnes dans son paradis et que notre pays puisse enfin arrêter de tuer ses fils ses enfants innocents pour des raisons inavouées mon colonel cette vidéo est adressée à vous colonel Mamadi Dombouya il faut limiter les dégâts mon colonel le pouvoir ne se gère pas avec de l'émotion le pouvoir public ne se gère pas avec de l'arrogance le pouvoir public ne se gère pas avec l'intelligence avec du compromis avec le dialogue avec l'écoute des citoyens on est évident parce qu'on gère des citoyens on doit les écouter on doit pas ignorer leurs demandes on doit pas ignorer leurs exigences mon colonel il faut limiter les dégâts limiter les dégâts à ces cinq mois s'il vous plaît je souhaiterais que demain matin que comme policiers ou aux gendarmes ne partent sur la route le prince pour aller faire d'autres dégâts je souhaiterais que ça se limite à ces cinq victimes dommage une chose qui est très dommage au colonel notre pays la république de guinée vient de très loin nous sommes un pays où la population n'a plus confiance au pouvoir public ou la population qui est majoritairement illettrée n'a plus confiance aux intellectuels guinéens cette population n'a plus confiance aux hommes de tenue c'est à dire les hommes des forces de défense de sécurité guinée cette population n'a que dieu comme recours cette population n'a que dieu comme espoir votre venue a suscité de l'espoir votre venue a soulagé plus d'un titre même ceux qui étaient au pouvoir la majorité d'entre eux sont contents étaient contents de votre venue parce qu'ils savaient que le pays partait tout droit dans le mur mon colonel je déplore aussi l'attaque des forces de défense de sécurité par les populations rien ne justifie on s'attaque aux forces de défense de sécurité qui sont normalement des forces défense qui doivent nous défendre mais je refuse de mettre dos à dos les citoyens guinéens avec mes nuets des cailloux et des forces de défense de sécurité qui ont des armes en main je le mettrai pas dos à dos c'est une raison à quelqu'un d'une raison aux jeunes qui ont des cailloux dans la main mais pas aux militaires qui ont des armes à feu à main mon colonel ces manifestations ne sont pas venus ne sont pas tombés du ciel ces manifestations sont la cause du refus des autorités de la transition guinéenne civile comme militaire d'engager un dialogue franc et sincère avec les forces vives de la nation ces manifestations sont la cause du comportement des autorités de la transition civile comme militaire d'être juste transparente dans la gestion de cette transition ces manifestations sont la cause du refus des autorités de la transition guinéenne de donner un chronographe du début de la transition et la fin de la transition à la population guinéenne donc il ya une cause et ses causes sont nobles c'est légitime les populations ne peuvent pas s'asseoir sans demander un compte à leur dirigeant et une transition n'a pas vocation de rester longtemps dans la gestion du pouvoir public ceux ceux celles qui souhaiteraient être candidats aux élections présidentielles je m'adresse aux autorités de la transition vous devrez juste démissionner si vous êtes militaire ôter votre tenue créer votre parti et compétit si c'est des civils créer des prêts des partis et compétit mais vouloir confisquer le pouvoir vouloir refuser de donner un chronogramme équitable vouloir s'accaparer du pouvoir pourtant on est dans une nation qui est composée de plusieurs ethnies et communautés qui souhaite compétit devant leur leader politique donc vous n'avez aucun droit aucune légitimité aucun pouvoir de confisquer ce pouvoir donc si vous étiez de bonne foi dans la gestion de cette transition on n'en serait pas là aujourd'hui donc la faute est à vous si le fndc a demandé des marches pour exiger le retour à leur constitutionnel vous êtes plus fort que le fndc n'a que sa bouche point barre et vous avez la force physique avec vous la force publique avec vous ce que vous devriez faire fndc rassurez vous de bien organiser votre marche et nous on va vous épauler ils marchent ils rentrent chez eux s'il ya des dégâts on les interpelle on leur dit ok vous avez gâté tel et tel en cours de route vous devriez rembourser c'est aussi simple que ça ou bien si vous intéressez la marche rassurez vous de ne pas utiliser les armes ou la force excessive contre eux parce que ils ne marchent pas parce qu'ils veulent marcher ils marchent parce qu'ils demandent un droit parce qu'ils demandent quelque chose parce qu'ils sont les fils de cette nation mon colonel avec toutes ces actions est ce que vous êtes maintenant en mesure d'avoir la légitimité d'organiser le procès du 20 septembre 2009 je dirais non ce que pourquoi vous ne pouvez pas organiser le procès du 20 septembre 2009 parce que maintenant vous avez vous avez aussi des victimes aujourd'hui sur votre main cinq victimes civile la grande question est là pour la petite histoire quand le journal lancé raconté paix à son âme est venu au pouvoir en 84 après le décès de feu à mettre ses côtés personne âme je ne lancera compte avec l'opportunité d'organiser le procès du régime sécutoré pour au moins éclairer les uns et les autres mais je crois qu'après quelques mois il ya eu cette histoire de coup d'état et vous savez combien de d'officiers de même communauté qui ont été froidement assassinés sans compter les civils et ça ça crée des problèmes des milliers de problèmes au journal lancé raconté et ça n'est pas sorti jusqu'à ce que son pouvoir est pris fin en 2008 et vous avez vu quand le l'ex président alphaconde est venu au pouvoir il pouvait lui il avait l'opportunité d'organiser un procès du régime sécutoré du régime lancé raconté pour aplanir les divergences et mettre la balle à terre pour que ce pays puisse enfin émerger et lui aussi n'a pas pu faire ça parce que son régime aussi a fait des morts civils et vous avez eu l'occasion de venir organiser le procès de 20 septembre 2009 mais les mêmes causes sont là aujourd'hui donc nous sommes dans un cercle vicieux perpétuel et ça c'est tout ça c'est parce que nous nos chefs qui ont eu la chance d'accéder au pouvoir ont considéré le pouvoir comme c'était leur bien plus leur bien privé les vautours qui sont à côté considère le pouvoir comme si ça appartient au président il dit jamais la vérité au président il ne dit jamais président nous devons suivre ce chemin nous devons protéger la population on doit on doit se méfier des erreurs du passé vous l'avez dit d'ailleurs que vous ne commettrez pas les erreurs du passé mais fort malheureusement vous êtes dans les erreurs du passé et votre déception elle sera plus grande que celle de vos prédécesseurs parce que vous étiez témoins de l'histoire et aujourd'hui voici le drame qui est là mon colonel limiter les dégâts on m'a envoyé une vidéo tout à l'heure avant que je ne fasse cette vidéo où deux gendarmes il ya un qui a l'arme qui a couvert l'arme avec un foulard rouge qui est allé dans le quartier le téléphone le filmait il enlève l'arme il enlève le le foulard sur l'arme dit-il à barre réelle dans le quartier après il met le foulard sur l'arme le téléphone le filmait vous savez avec la technologie d'aujourd'hui personne ne peut plus se cacher la technologie est venu pour aider les démunis les sans voix quelqu'un peut être dans sa chambre et filmer tout ce qui se passe dehors sans que personne ne le voit vous avez vu donc vous qui êtes dans votre palais mon colonel vous ne maîtrisez rien ceux qui sont sur le terrain sont en train de tirer à barre réelle et qui sera le premier responsable c'est vous mon colonel je vous avais dit ça trois semaines après votre prise de pouvoir je dis mon colonel tout ce qui vous diront de rester au pouvoir sont vos premiers ennemis tout ce qui vous diront que vous êtes le plus grand le plus fort qui sont vos ennemis je dis parce que le jour le problème va éclater les conséquences vous serez les seuls à ramasser les pots cassés aujourd'hui vous êtes face à l'histoire après dix mois je vous avais bien dit ça mais malheureusement les gens comme nous on nous écoute pas on dit que nous sommes extrémistes on dit que nous nous disons tout pourtant je vous avais mis en garde je vous avais averti des conséquences des mauvais conseils parce que j'ai dit que je connais les guinéens ils vont venir vous voir ils veulent régler un compte à un leader politique ils passeront par votre pouvoir pour régler des comptes et quand ça va barder vous serez les seuls ils seront pas vu parce qu'ils sont venus vous parler à l'oreille malheureusement nous sommes aujourd'hui les démons du passé sont déjà présents dans nos vies j'ai toujours signalé ça sur ma page facebook qu'est ce qu'on peut dénoncer que s'opposer dire quand c'est pas bon c'est pas bon quand c'est bon c'est bon et continue à prier que dieu face que vous puissiez m'entendre pour limiter les dégâts que dieu face que vous puissiez appeler les acteurs politiques les forces vies de la nation vous asseyez sur la table pour discuter le contenu le déroulement de cette transition cette transition ne vous appartient pas mon colonel mamadi d'oubouya elle appartient aux forces vies de la nation en premier les politiques la société civile les syndicats que dieu face que nous puissions enfin connaître la paix dans ce pays et qu'on se comprenne et qu'on met l'intérêt de ce pays en avant l'ethnie de côté ce que tous les présidents qui viennent s'engouffrent dans l'ethnocentrisme et quand l'ethnocentrisme par le dessus j'échoue tout président qui qui mettra l'ethnie devant tu vas échouer à guiné tu vas échouer que dieu est pitié de l'âme de ces disparus que dieu fasse que le colonel mamadi d'oubouya puisse se retenir et que les dégâts puissent être limités amen à